Anna, j'aime ton prénom, sur lequel nous mettons pourtant trois jours à nous arrêter. Simple et grand, court et fort, beau dans toutes les langues. Ce prénom ne m'appartient pas, me donne l'impression d'être neutre pour n'appartenir qu'à toi. Pas d'effet de mode dans ce choix, juste une petite consonance italienne. Pas d'affect non plus, un prénom éloigné de tes parents, du reste de ta famille, que tu pourras donc t'approprier et faire tien. Dans le choix de tes seconds prénoms seulement, nous avons glissé une référence à mon film favori, Rosalie. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de A l'Affiche. Bonjour Sarah Biazini. Bonjour. Vous venez donc de nous lire un extrait de votre premier ouvrage, La beauté du ciel, publié chez Stock. Un premier livre dédié à votre mère, Romy Schneider, et à votre fille, Anna. Un texte sincère et émouvant. Et c'est un acte absolument terrible qui vous pousse à l'écriture, la profanation de la tombe de votre mère en 2017 et d'autres signes. Expliquez-nous. Oui, c'est ça. Le 1er mai 2017, je reçois un coup de fil d'une policière qui m'annonce donc que la tombe de ma mère a été profanée. Alors bon, c'est dramatique comme ça. Heureusement, le cercueil n'avait pas été atteint. Donc je m'y rends, je m'occupe de tout, je règle tout ce qu'il faut régler. Et trois semaines plus tard, montre en main, je tombe enceinte pour la première fois de ma vie. Et je me suis dit que c'était un très bon point de départ pour un livre que j'avais envie d'écrire depuis un moment. Et voilà, j'ai fait un lien entre la profanation et la procréation. Et vous devenez donc mère en février 2018 d'une petite Anna et vous vous adressez à elle dans ce livre. Alors comment c'est un travail d'écriture pour relier les vivants et ceux qui sont partis ? C'était ça l'idée, le fil conducteur chez vous ? Oui, oui. Je me suis demandé comment j'allais lui raconter l'histoire de sa famille. Je me suis très vite, mais je pense comme tous les parents, demandait quel genre de mère je voulais être pour mon enfant. Et du coup, dans un mouvement symétrique, je me suis demandé mais quel genre d'enfant j'ai été et quel genre de parent j'ai eu moi-même. Et voilà, donc c'est une histoire de transmission. On se demande comment on va élever un enfant dont on a la responsabilité. D'ailleurs, ce n'est pas qu'une question de sang et ce n'est pas non plus une question de femme. Les pères aussi se posent la question. Mais ça pose beaucoup de questions, votre livre, puisque vous avez peu de souvenirs, Sarah Biazini. Vous perdez votre mère à l'âge de 4 ans et demi. Vous êtes élevée par votre grand-mère paternelle et bien sûr par votre père, Daniel Biazini, qui était journaliste à l'époque. Comment vit-on la célébrité d'une mère dont on n'a pratiquement pas de souvenirs ? Écoutez, bon, moi, je l'ai compris très, très tôt, sa célébrité. Après, voilà, on apprend, entre guillemets, à partager. Mais bon, après, il faut dire que les gens qui viennent vous voir ou qui vous en parlent sont des gens, je veux dire, des inconnus dans la rue, sont plutôt bienveillants. Mais c'est vrai que c'était pas toujours évident de partager le manque du public pour ma mère, alors que moi, j'avais un manque de petite fille et que finalement, je me moquais un petit peu de l'actrice. Après, voilà, j'ai eu le récit familial qui est arrivé très vite. Et je n'avais d'ailleurs pas besoin de poser de questions. J'avais tout de suite des réponses. Voilà, on m'a parlé d'elle très, très vite, je veux dire, ma famille, c'est des gens très proches d'elle. Et donc, voilà, on comprend des choses comme ça. D'ailleurs, vous avez rencontré plusieurs figures de son cinéma, de Michel Piccoli à Philippe Noiret, en passant par Claude Sauté ou encore Alain Delon. Que vous ont-ils appris sur elle ? Écoutez, pas énormément de choses en plus que je ne savais déjà. Mais ce que j'ai adoré dans ces rencontres, c'est l'intensité et l'émotion qu'il y avait entre nous. Parce que voilà, c'était d'une émotion incroyable de les voir et juste, je vais vous dire, juste d'être dans la même pièce avec eux, qui avaient vécu tant de choses avec elles. Voilà, moi, je ne venais pas avec des questions déjà préparées. Mais donc, et puis, voilà, l'émotion était telle qu'on oublie un peu ce qui se passe. Enfin, on est un peu comme ça. Un peu stupéfaite. Alors, vous êtes vous-même comédienne, surtout au théâtre. Et vous avez joué au mois de septembre dernier à Orléans avec la petite fille de Philippe Noiret, Déborah Graal. C'était pour la pièce Mademoiselle Julie de Strindberg, mise en scène par Christophe Lidon. Elle a quelques mots pour vous. Écoutons. On était heureuses, en fait, de remonter sur scène tous. Et le théâtre aussi de réouvrir et de pouvoir jouer, en fait, devant un public. Parce que malgré la jauge réduite, il y avait quand même beaucoup de monde. Et donc, c'était très fort de se retrouver sur scène tous ensemble. Donc, il y avait une dimension encore plus symbolique. Puis voilà, ce rôle est magnifique. Je trouve que Sarah l'incarne de manière très forte et très belle. Et j'ai hâte de pouvoir reprendre la pièce avec elle. Parce que de plus, de laisser quelques mois entre deux périodes de jeu, ça nourrit encore plus les personnages. Et je suis sûre qu'elle va en sortir encore plus grande et plus belle. Voilà, les théâtres sont toujours fermés. Vous avez hâte, vous aussi, de retrouver les planches. Vous vous êtes résignée à cette situation ou c'est un crève-cœur ? Ah ben non, non, c'est terrible. C'est une catastrophe. Pour, d'ailleurs, enfin, je veux dire, pour énormément de professions et dans le théâtre. Voilà, bon, les acteurs, mais il y a tous les techniciens, tous ceux qui font marcher un théâtre et ils sont nombreux. Non, c'est terrible, maintenant. Vous pensez aussi que seule la vaccination permettra de retrouver une vie normale ? Je pense, mais je pense que ça va prendre du temps encore. Parce qu'on entend dire que malgré la vaccination, il va falloir continuer le port du masque. Bon, voilà, je pense qu'on ne sait pas grand-chose sur cette maladie et sur ces variants. Et que, voilà, il faut s'adapter. Mais il n'y a plus de mots, je crois, pour décrire ce qui se passe et la situation catastrophique dans laquelle beaucoup de gens se trouvent. Maintenant que vous avez couché ces mots sur le papier, dans la beauté du ciel, Sarah Biazini, êtes-vous en paix avec votre passé ? Êtes-vous en paix avec vous-même, également ? Je crois que je l'étais déjà, honnêtement, sinon je n'aurais pas pu écrire ce livre. Ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est de raconter une histoire seule, du début jusqu'à la fin, d'en maîtriser tous les contours. Moi, j'aime les histoires de famille en général, donc j'ai voulu parler de la mienne, mais je nous ai tous considérés comme des personnages dès le départ. Et voilà, ce qui me met en joie, c'est d'être arrivée au bout de ce projet. Et voilà, c'est surtout ça qui me fait plaisir. Après, bien sûr, on met les choses à distance, en fait, en écrivant. On prend un peu de hauteur, donc certainement qu'après la publication de ce texte, je vivrai les choses un peu différemment, je pense. Est-ce qu'il s'agissait aussi de réhabiliter l'image de votre mère ? Pas que. Alors, j'en ai parlé, mais il ne s'agissait absolument pas de règlement de compte ou de rétablir, parce que je pense que, bon, finalement, parfois, on se rend compte que quand les légendes sont bien installées, on ne peut plus rien faire. Vous dites que c'était quelqu'un de profondément joyeux et d'heureux. C'est-à-dire que, comme on a souvent tendance à la présenter en pleurs, beaucoup, je me dis qu'il faut aussi dire qu'elle a aussi ri, et que toute personne est complexe et ne fait pas que pleurer, ne fait pas que rire, traverse des grandes joies, des grandes peines dans une vie. Voilà, un être est complexe. Et vous le disiez dans la lecture, Rosalie, c'est un prénom que vous avez choisi aussi. Votre film préféré, c'est César et Rosalie, justement. Oui, 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 j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour ce film, pour plein de raisons d'ailleurs. Enfin, je trouve aussi notamment que Yves Montand est formidable. J'adore la musique de Philippe Sard. Voilà, c'est vraiment une vraie Madeleine de Proust pour moi, ce film. Je l'ai tellement vu que la simple écoute de la musique et de tous les dialogues que je connais presque par cœur me renvoie à l'âge que j'avais quand je l'ai vu. Et puis, je trouve que c'est un très beau film. On en vient à votre coup de cœur culturel. C'est la tradition dans cette émission. C'est le documentaire Netflix Move. Alors, de quoi s'agit-il ? Pourquoi ? Alors, j'en ai entendu parler et puis voilà, je suis en train de le regarder. Ce sont six ou huit épisodes sur la danse, sur les plus grands chorégraphes dans le monde. Et c'est très, très bien fait, très bien filmé. Et c'est passionnant parce que voilà, la danse, c'est magnifique. Merci infiniment, Sarah Biazzini, d'avoir participé à cette émission. Bonne continuation à vous, vraiment. On se quitte donc avec quelques images du documentaire sur la danse Move. Merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver sur tous nos réseaux sociaux et sur france24.com. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada La clave no era de yo quiero ser una mujer y un nombre. Yo quiero ser un cuerpo.